Sergio, ça m'intéresse de te faire réagir là-dessus, étant donné que tu as vécu avec lui, comme les autres candidats pendant cette aventure. J'ai entendu dans un épisode, mais brièvement, Inès fait référence à Sergio, comme quoi il serait gay. C'est Marilou qui avait dit ça, parce que quand ils avaient dormi dans la love room, elle était montée en disant « il m'a fait détresse ». Oui, mais il est coiffeur. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que… Marilou a dit « je pense qu'il est gay ». Elle avait fait des sous-entendus comme ça. À qui ? Aux filles, dans la chambre, en haut. Et ça, il avait entendu Sergio ? Non. Donc, elle l'a dit dans son dos ? Oui, mais moi, je l'avais déjà Sergio, on en avait parlé après. On en avait parlé, mais on avait dit n'importe quoi. Mais il a réagi comment ? Vas-y, raconte-nous. Dans l'émission, il ne le savait pas. Je ne sais pas, moi, s'il a entendu, je ne sais pas du tout comment il a réagi. Après, dans la vraie vie, comment il a réagi quand tu lui en as parlé ? Ben, moi, il m'a dit « c'est n'importe quoi ». C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés dans la love room ? Voilà. Donc, je pense qu'elle devait avoir envie de coucher avec lui, que ça ne s'est pas fait. Donc, elle a dit « il m'a fait détresse ». Donc, nous, qu'est-ce qu'on avait rigolé avec Mélanie, Lona et Mia ? Mais c'est-à-dire qu'elle ne vous a raconté un peu cette soirée ? Elle ne nous racontait pas trop parce que ce n'était pas notre copine et qu'elle se méfiait de nous et qu'elle était très jalouse. Donc, voilà. On avait entendu ça. D'accord. Mais est-ce qu'elle l'avait dit qu'il y avait eu des rapprochements ? Des petits « je ne sais pas », des « touchy-touchas » ? Ben non, apparemment, ça s'est très mal passé. Il ne lui a fait que détresse. Moi, c'est ce que j'ai… Donc, ouais, c'est sûr que c'est un peu… Tu dois avec ton copé, il te fait détresse. Moi aussi, je l'aurais mal pris. Je l'aurais dit « mais… » Tresse de quoi ? Tresse ou autre chose ? Ouais, voilà. À la rigueur, on est là pour passer de nuit ensemble. Je ne sais pas, ouais. Et toi, ton avis sur la question au niveau de la sexualité de Sergio ? Hétéro, homo, bi ? Non, il aime les femmes, je pense. Oui. En tout cas, ça serait dommage parce qu'il est tellement beau. Dommage ? On ne sait pas pour qui. Oui, voilà. C'est ça. Et Stella ! Alors, décidément, on a passé tout le monde en revue. Stella, ce n'est pas ta cop, ça ? Non. Pourquoi ? Parce que ça, on ne le voit pas. Mais avec Stella, on ne s'entendait pas. Genre, on m'avait dit qu'elle m'avait critiquée. Moi, au début, Stella, je l'aimais bien. Et je trouvais qu'après, elle avait un côté fourbe et mauvaise. Et du coup de là, ça a été terminé. Fourbe et mauvaise parce que tu as appris qu'elle t'avait critiquée. Ouais, c'est ça. Et elle aurait dit quoi sur toi ? Euh… Que je n'étais pas une fille bien, que j'étais mauvaise. Voilà, des trucs comme ça. Alors que moi, je la prenais dans mon clan au début. Elle était de mon côté. Donc du coup, je l'ai mal pris et de là, ça a été le début de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada